Comme promis, on termine avec un cours de yoga hors du commun, un cours avec des chats. Deux séances étaient organisées aujourd'hui à Vandenheim, près de Strasbourg, en partenariat avec une association qui recueille des chats abandonnés. Alors, quel est l'intérêt ? La réponse avec Emmanuel Gambette et Yves Lédigue. Ils s'appellent Titi, Androu ou Mousse. Lâché en territoire inconnu, la bande de petits félins est d'abord un peu timide ou indifférente, mais très vite, la confiance s'installe. Les chatons deviennent très entreprenants. Gardez la posture, c'est un très bon exercice de gainage ici. Les chats déambulent, c'est le principe du cat yoga, une discipline née aux Etats-Unis. Elle séduit de plus en plus d'adeptes. Les rares séances proposées en Alsace sont toujours complètes. On ressent l'énergie des chats tout au long de la séance et on les entend miauler. C'est que du bonheur. Loin de perturber le cours, les chats permettraient donc d'atteindre des sommets de relaxation. Ils ont en fait un talent inné pour le yoga. Les chats, quand ils sont en train de se lever après avoir dormi, ils font des stretches. C'est aussi ce dos du chat qu'on fait, cette posture du chat avec le dos arrondi. Il y a aussi une posture qui s'appelle chien tête en bas. Là, par exemple, c'est les chiens qui font ça, mais mon chat aussi fait ça. Par exemple, mon chat, il dort en torsion. Il a les pattes sur un côté, il dort sur le dos, les pattes sur l'autre côté. Ils sont vraiment des maîtres yogis innés. Des maîtres yogis à la recherche d'un maître ou d'une maîtresse. Recueillis par l'association ERA, ces matous sont en effet candidats à l'adoption. Les cours sont une bonne occasion de faire leur connaissance. Après une heure de partage, des liens peuvent se créer. Je ne pouvais plus bouger à la fin. Je me l'avais posé là, puis il ne bougeait plus. Donc je suis restée zen, comme on dit. Non, non. Non, c'est une très bonne expérience, franchement. Un moment de sérénité pour tous, apprécié et convoité. Les prochaines séances sont attendues avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada